Cha-pla-pla, cha-pla-pla, cha-pla-pla. Cha-pla-pla. Je m'appelle Perrine. Je suis graphiste motion designer et VJ de VAPA. Personnellement, j'ai toujours aimé dessiner. En fait, dès petite, j'ai commencé à dessiner. Après, c'est un parcours, c'est des rencontres qui font que, au fur et à mesure des études et des expériences de concerts, d'expos, de festivals. J'avais envie de faire ça, quoi. J'ai trouvé coup de foudre. Motion design, c'est la traduction de design en mouvement. Du coup, c'est tout simplement du graphisme animé. Personnellement, j'ai démarré par une mise à niveau en art appliqué pour ensuite faire du design graphique. Et il y a une spécialisation qui se fait dans quasiment toutes les écoles de graphisme, qui est du coup le motion design, donc l'animation 2D. C'est du 2D déjà. Je ne fais pas de 3D. C'est inspiré beaucoup. En fait, je travaille principalement sur fond noir, donc j'ai à cœur quand même de faire ressortir des couleurs souvent un peu flashy, cyan, magenta, tout ça. Je m'inspire souvent de mes émotions et de mes souvenirs, en fait, et de mes rêves, on va dire. C'est assez figuratif, hormis pour les concerts où c'est très abstrait. Alors, on s'est rencontrés en 2018-19, je dirais, il y a assez longtemps, mais très brièvement. Et en fait, c'est un ami commun, Joran, qui est devenu notre manager, qui nous a mis en contact. Il a vu le potentiel qu'on pouvait avoir tous les deux. Et donc, Vapa s'est développé à ce moment-là et moi en même temps. Donc, on a directement collaboré pour le live, en fait, tous les deux. Non, non, justement, principalement, la plupart du temps, c'est justement la musique qui m'inspire pour créer des images. C'est ce qu'on appelle un peu la synesthésie, c'est-à-dire que les sons provoquent des formes et des couleurs dans ma tête, quoi. Et donc, souvent, même par exemple pour des vidéos qui n'ont pas de son à la base, j'aime bien en rajouter une juste pour la création, pour donner du rythme à ce que je fais, quoi. C'était une chouette expérience. J'étais assez surprise parce que j'avais quand même découvert pas mal de très beaux clips pendant ce concours et du coup, très reconnaissante aussi d'avoir reçu ce prix. Je n'ai pas eu d'autres prix depuis. Je n'ai pas concouru non plus. Ça m'a donné, on va dire, l'envie de continuer ça. Et forcément, ça m'a un peu motivée à développer encore plus et évoluer là-dedans, forcément. C'est sûr que c'est super différent. Je trouve que ça donne du sens justement à ce que je fais parce que, paradoxalement, j'ai du mal à être trop longtemps derrière un ordinateur et isolée. Je pense qu'on est quand même tous des êtres sociaux qui ont besoin de partager des choses. Et voilà, je trouve que c'est encore plus gratifiant et émotivant et émouvant même parfois de voir que les réactions en direct, en live, de ce que j'ai créé toute seule dans ma cave, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui est motivant pour le faire souvent parce que des fois, ça peut être démotivant d'être isolée tout seule à faire les choses et c'est, on va dire, un accomplissement. Merci. 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 Merci.